salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui on va parler serrure connectée compatible ios android la serrure de chez willock mais avant toute chose si c'est pas encore fait je vous invite donc à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel alors bien sûr cette serrure est compatible ios android sans aucun souci on va voir ensemble comment la mettre en place et comment s'en servir c'est parti les amis passons tout de suite au déballage du willock cette serrure connectée et déverrouillable par empreinte digitale on va tout de suite rencontrer des notices mais aucune de ces notices malheureusement ne sera francisé et voici cette serrure telle dans son écran parce que cette serrure vraiment elle est ultra jolie elle est vraiment très solide d'ailleurs je vous mettrai dans la vidéo une petite vidéo faite par le constructeur qui montre des gens qui la malmène et qui la m'amène avec des masses avec des marteaux c'est assez hallucinant alors cette serrure vous allez pouvoir la déverrouiller de différentes façons par empreinte digitale par une télécommande par une télécommande par une bluetooth avec votre smartphone ou votre iphone sous ios willock est une entreprise spécialisée dans les serrures sécurité depuis très longtemps allez donc on continue le déballage on va donc rencontrer à l'intérieur de cette boîte des petits outils tels que cette petite clé allen qui va nous permettre de monter notre serrure une petite boîte au fond de cette boîte qui va elle renfermer une autre petit clé allen puisque vous allez voir qu'il faut dévisser les poignées pour pouvoir les insérer et insérer les piles trois ans des petites vies sont fournies encore avec et sa petite télécommande bluetooth pour déverrouiller votre serrure à distance sans avoir besoin d'aucun outil d'aucun smartphone alors pour monter cette serrure ça va vraiment être super simple mais moi en tant que malvoyant j'ai réussi à la monter c'est vraiment d'une simplicité enfantine alors on s'aperçoit qu'il y a donc deux côtés bien distincts par rapport à cette serrure on a le côté intérieur celui qui va rester à l'intérieur de la maison et le côté extérieur celui qui possède donc le côté empreinte digitale donc sous le côté empreinte digitale on s'aperçoit qu'il y a un bouton marche arrêt quand on l'allume avec un petit cadran à cristaux liquide qui vous donne différentes indications juste dessous vous avez donc un code qr pour repérer dans l'application sous ios et android votre serrure de sécurité et de chaque côté vous allez avoir des petits trous pour entrer dans les menus ou pour réinitialiser la serrure à activer le bouton marche arrêt on entend un petit bruit écoutez si je pose mon pouce ici ça m'a donné donc l'autorisation d'activer ma serrure ensuite vous avez neuf secondes et après ces neuf secondes vous allez être incapable d'ouvrir la serrure la serrure sera donc bloquée l'autre côté c'est tout simple c'est une poignée qui sera à l'extérieur pour fermer votre verrou en temps et en heure dans cette partie ci il va falloir donc démonter vous aurez donc une petite vis sur le haut de la poignée une petite clé allen qui vous sera livré dans la boîte c'est la plus petite clé allen alors pour cette poignée vous avez simplement une petite ici clé allen on va tout de suite on va tout de suite la dévisser alors faites bien attention aux vis car elles sont quand même assez petites donc quand vous enlevez cette poignée c'est ce qui va alors cette poignée va être à l'intérieur et celle ci sera donc à l'extérieur on va tout de suite la mettre dans cette partie ici vous allez donc mettre trois piles triple a qui ne sont pas fournis dans le package donc il faudra dévisser cette partie ici pour pouvoir insérer vos piles alors attention pour que cette serrure de sécurité fonctionne il faudra mettre des piles à l'intérieur de ce barillet de cette poignée et pour ceux ci il faudra faire très attention vous avez de livrer avec une petite mini clé allen qu'il faudra intégrer sur le côté droit pour retirer et mettre trois piles à a c'est parti on enlève cette petite vis que je vous montre ici de près elle est minuscule une fois que vous avez enlevé cette petite vis vous retirez vous retirez le cache et vous allez pouvoir mettre vos trois piles à a sans problème je vais aller en chercher tout de suite ensuite vous n'avez que simplement attirer le petit capot vers vous vous levez et vous insérez vos trois piles et on va regarder ce qui se passe au niveau de l'écran voilà donc on vient d'entendre la serrure qui vient de s'allumer on a donc ici un bouton tactile marche arrêt ici on a des petites écritures et on peut remettre un vis et on ferme voilà c'est terminé on va donc maintenant appairé cette serrure de sécurité à l'application c'est parti vous allez donc télécharger l'application oui loc oui loc c'est compatible ios android sinon quand vous recevez l'intégralité du package vous avez donc une possibilité je vous mets ici en gros sur votre écran le code qr vous pouvez faire une pause et grâce à ce code qr vous allez pouvoir télécharger l'application sous ios ou sous android on se dirige tout droit vers l'application car bien sûr il faudra créer un compte oui loc avec une adresse mail et un mot de passe c'est parti on ouvre l'application l'application se présente comme ceci dans un premier temps vous allez donc rechercher dans l'application vous allez donc rechercher le bouton s'inscrire qui est le bouton complètement en bas à droite donc c'est tout simple ici on est sur la page s'inscrire on va vous demander de choisir votre pays alors il ya tous les pays de du monde entier on doit donc rentrer notre email on doit donc rentrer un mot de passe de 6 à 12 chiffres on doit donc accepter ce bouton et on pourra s'inscrire allez je rentre toutes mes coordonnées et on voit ça tout de suite alors quand vous avez écrit votre email vous avez un petit bouton validation qu'il faut obligatoirement confirmer attention puisque là par mail va vous être envoyé un code que vous allez devoir taper et vous avez un temps limité seconde 59 me reste 59 secondes voilà donc une fois que vous êtes arrivé sur la deuxième page on va donc paramétrer une nouvelle serrure we lock alors tout en bas vous avez cinq onglets l'onglet ouvrir l'onglet 7 pour sitting voilà donc on va dans un premier temps rajouter un appareil ici on va faire donc ajouter un appareil alors comme vous pouvez entendre jusqu'à maintenant l'application est assez accessible donc pour ajouter une poignée ça va être vraiment ultra simple vous allez partir complètement en haut à droite de l'application une fois qu'elle est ouverte vous allez donc sur ce bouton vous allez le valider à ce moment là l'appareil photo va s'ouvrir on va vous demander de scanner ce code qr et vous allez pouvoir ajouter votre virou c'est ultra simple et rapide une fois fait vous avez donc votre serrure de sécurité qui apparaît ici et vous allez pouvoir la déverrouiller via votre smartphone voilà donc elle vient tout simplement voilà on vient tout simplement de la déverrouiller par bluetooth grâce à l'iphone ou grâce à un smartphone sous android on a même des notifications qui arrivent lorsque sur le smartphone en général lorsque quelqu'un essaye d'ouvrir ou lorsque quelqu'un ouvre la serrure donc ça c'est quand même un des gros avantages les notifications vous préviennent si quelqu'un touche votre porte d'entrée et ça c'est plutôt cool alors l'appareil c'est un appareil qui est donc ipx 44 compatible aux éclaboussures mais les pas compatibles vraiment à l'eau voilà donc pour la configuration c'est très rapide pour le déverrouillage vous avez aussi cette télécommande qui va vous permettre de déverrouiller votre serrure à distance c'est une télécommande là aussi bluetooth donc pour le montage de la serrure c'est tout simple il n'y a qu'une seule vis enlevée à la porte vous insérez votre serrure de sécurité et c'est terminé ici on a un onglet ouvrir en bas on va dessus alors la serrure est livrée avec un code de déverrouillage propre vous pouvez le changer tout simplement en allant dans 7 pour sitting et dans sitting vous avez plusieurs possibilités jusqu'à 900 empreintes puisque vous allez pouvoir mettre plusieurs empreintes digitales sur cette serrure vous allez pouvoir donner des droits à plusieurs personnes à la fois jusqu'à 900 personnes ce qui est assez énorme donc sur le dessus vous allez donc pouvoir déverrouiller votre serrure ou donner des droits à des personnes de rentrer chez vous et vous allez même pouvoir paramétrer ça de telle heure à telle heure vous avez à peu près une dizaine de secondes lorsque vous avez déverrouillé la série la serrure pouvoir justement avoir accès à la poignée donner certaines heures d'ouverture ou pas vous allez être notifié par notification si quelqu'un touche à votre serrure c'est quand même une très bonne sécurité en plus sur votre port d'entrée par exemple d'autant plus que ça vous permettra d'éviter les clés alors sur le code qr en fait c'est une petite trappe qui va vous permettre de connecter votre serrure si par exemple vous avez peur de ne plus avoir de piles de si vous avez peur de ne plus avoir de batterie vous aurez donc un port micro usb par rapport à vos piles allez on monte tout de suite la serrure on la teste et je vous mettrai en fin de vidéo le petit film qui a été fait donc par la société pour vous montrer à quel point cette serrure est sécurisée voilà donc on peut s'apercevoir que côté serrure on n'aura qu'une vis enlevée donc une fois cette vis enlevée vous n'aurez qu'à enlever le barillet vous retirez tout simplement et ça vient tout seul et on peut placer donc notre serrure connectée voilà donc maintenant on va mettre le côté donc empreinte digitale à l'extérieur de la porte et on va insérer notre serrure à la place du barillet on insère notre serrure sécurisée à la place de notre barillet voilà donc une fois que c'est bien mis vous allez donc mettre la vis fois que vous avez terminé on remet donc notre poignée on vérifie si on arrive à fermer en fait correctement donc ici on peut voir on peut s'apercevoir qu'à l'intérieur on a donc le montage qui est terminée alors c'est assez sympa puisque ça permet d'éviter de perdre vos clés alors c'est tout simple une fois que ici ici la porte est fermée je déverrouille je vais la déverrouiller voilà le verrouille ouvert j'ai accès je vais fermer ma porte je lève comme il faut la poignée voilà donc la porte est complètement fermée la porte est ouverte on va voir comment ça se passe de l'autre côté voilà donc l'envers du décor ici on est de l'autre côté de la porte ici voilà donc la poignée est souple donc il n'y a aucune possibilité de déverrouiller cette porte ou de la verrouiller d'ailleurs donc ici je vais l'activer et maintenant j'ai accès voilà donc ici la porte est fermée je vais donc la déverrouiller je pose mon doigt j'ai maintenant 9 secondes pour déverrouiller ma porte voilà donc ça c'est franchement le top le trouve voilà ici depuis du tout accès à l'ouverture ou à la fermeture de la porte il n'y a que si j'active en appuyant sur le bouton power je mets mon empreinte je lève ma poignée et je ferme ma porte et là aucune possibilité d'ouvrir ma porte ça c'est vraiment la sécurité ultime je ne sais pas côté hacker qu'est ce qui peut se passer voilà ici je peux ouvrir ma porte sans problème voilà c'est vraiment le top du top vous allez voir je vous met une petite vidéo à la suite de la marque qui montre comment on peut malmener cette serrure et aucun moyen d'ouvrir cette serrure même par le biais d'une masse voilà donc je vous mettrai donc tous les liens dans la description parce que ce genre de serrure ça a certains prix pour compter dans les 250 euros vous aurez donc tous les liens dans la description et pourquoi pas peut-être la faire gagner pour le 4 avril pour le premier pour le premier concours de chaque mois vous pouvez voir je vais peut-être certainement mettre cette serrure dans le concours du mois dites moi ce que vous en pensez et si ça vous dirait de recevoir ce genre de serrure à la maison merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne vision high tech n'hésitez surtout pas donc à vous abonner à liker et à partager comme d'habitude dites moi en commentaire si vous avez envie de d'autres vidéos de ce genre des serrures connectées je vous prépare d'autres vidéos très sympa sur des purificateurs d'air sur beaucoup d'autres produits sur d'autres aspirateurs donc venez nous rejoindre sur vision high tech on se dit donc à très vite pour une prochaine vidéo salut à tous